coucou tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlog donc nous sommes vendredi donc je vous expliquerai ma journée tout à l'heure là on a été faire un tour à la ressourcerie donc avec amis et avec ma soeur donc on va vous montrer au bas ce qu'elle a acheté déjà ma soeur donc c'est pas à nous c'est les deux un pull comme ça xxs donc les vêtements sera 50 centimes à la ressource au risque vous l'avez déjà dit j'attends ensuite il ya un pull comme ça ce qui est bien c'est que si elle met pas les vêtements elle va nous les donner donc c'est bon je rentre et après il ya une robe j'avais fait montre à camille mais elle a pas pris je rentre pas dedans elle est plus longue derrière j'ai pas vu moi je te jure j'avais pas vu elle regarde les robes comme autour elle en a eu pour 3,50 donc là il ya les vêtements l'oeil après c'est que des livres comment on dit ça aussi bien un petit gossip girl ensuite le diable l'emporte arthur et les mini moï comme un after saison 4 le premier miracle ouais c'est c'est une fille qui se marier avec un rôle de mariage 50 nuance vous savez combien il n'y a pas de numéros là je crois ouais ça c'est quoi là c'est pas le même ça moi j'adore mais une autre version gré mais autre version je m'y connais pour et ça c'est 50 nuance plus sombre c'est qu'il va faire à ces trois ans c'est deux là c'est le 3 du coup on est plus seul c'est le voilà donc voilà pour ses achats donc alors elle en a eu pour 3,50 euros donc ça vaut ensuite nous du coup donc j'ai acheté ce maillot la alexis il y avait beaucoup de vêtements mais pas grand chose en fait bah c'était moi je me suis pris ce holo et camille à ses prix ce holo tu crois qu'il va y croire c'est pour mêl parce que la caméra il peut croire que c'est pour toi et du coup en fait j'avais vu cette belle boîte donc bah du coup j'ai repris des liens même si je n'y pas où j'ai repris des livres donc j'ai pris un livre comme ça donc c'est sur l'univers étoiles planètes et galaxies j'ai pris sur la terre mer continent et univers là j'ai pris pour alexis coupe du monde 1998 un gros livre de foot j'ai pris celui là donc c'est le cadeau de l'hiver j'ai pris quand même des livres mais bon je sais même pas si je vais les lire un jour la petite sirène pour mêl un amour interdit ça sera de la découpe la naissance de la terre donc la terre ses merveilles ses secrets j'avais même plus que j'avais pas sûr et là c'est mon rayon de soleil et après j'ai pris ça pour mêl aussi ma ferme en pâte à modeler comme ça je vais pouvoir faire les différents animaux en pâte à modeler donc voilà pour nos achats à la ressourcerie donc j'en ai eu pour 3 euros et ma fille elle en a eu pour 3,50 voilà donc je dis ma fille et ce blog à tout heureux coucou il est 23 heures je suis seulement en train de faire ma ganache et j'ai fait des conneries en vidéo j'ai foutu de l'eau partout c'est pas grave je suis bien attention seulement ma ganache pour le gâteau de demain trois chocolats ça va c'est la dernière partie comment vous dire que j'ai foutu un gros bordel dans ma maison c'est moi qui a foutu le roi j'ai tout retourné mes placards et j'ai tout foutu par terre c'est pas possible il ya plein d'eau qui coulent et ça va pas ça m'énerve je vais essayer de vider un petit peu je pense que j'ai mis trop d'eau donc je vous disais j'ai tout un gros bordel j'ai retourné tous mes placards j'ai tout foutu par terre enfin mais c'est pas vrai c'est horrible tout ça parce que je cherche partout mes feuilles d'azim je suis sûre que j'avais encore des feuilles d'azim et impossible de les retrouver et en fait la dame pour le gâteau de demain elle m'avait demandé si je pouvais lui faire pour son fils un petit peu un dessin dinosaure mais impossible de retrouver mes feuilles du coup je viens de lui envoyer un message j'ai dit je suis désolé je pourrais pas faire le dessin donc elle va voir si elle peut trouver une déco demain matin pour mettre sur le gâteau à la place parce que impossible en plus je peux même pas lui faire une mousse chocolat blanc pour de la déco parce que du coup j'avais pas privé à cette crème du que j'avais prévu de faire un dessin bon je me débrouillerai pour faire un quelque chose j'ai fouillé partout j'ai vraiment fouillé dans tous mes placards j'ai tout retourné impossible enfin bref donc le temps que je finisse ma ganache et qu'elle refroidisse que je puisse la mettre sur mon gâteau je vais blablater avec vous donc pour ma journée donc ce matin ce matin je me suis élevé bon bah j'ai fait comme d'habitude et ensuite je suis partie en 11 heures récupérer ma filleule ma soeur à béthune chez son copain donc du coup je l'ai redéposé chez elle ensuite nous sommes rentrés donc on est rentré il était midi et demi donc on a mangé j'ai attaqué mon gâteau ensuite ma soeur est revenue à pied à la maison ma filleule ma soeur c'est toujours la même c'est titi donc titi est revenu à la maison on va faire un tour et donc le temps que je fasse ma base de spéculoos et ma mousse chocolat noir et ensuite on a été faire un tour du coup à la ressourcerie donc je vous ai déjà montré ce qu'on a acheté et ensuite elle me dit j'ai la flemme de repartir à pied je suis banan je vais déposer mais dire soit tu manges avec nous soit je te dépose je veux maintenant on soit après manger comme tu veux du poids du bas je vais manger avec vous tout ça donc allez rester manger avec nous et là j'étais là déposé l'eau il ya pas longtemps j'ai d'aller la déposer parce que j'ai sorti c'était entre deux j'avais fait mon chocolat blanc j'ai cherché partout dans les placards mais voilà impossible ça m'énerve du coup j'étais là déposé et là je fais seulement ma ganache bon après le gâteau de trois chocolats sera fait en fait mais il n'y aura pas de déco dessus en fait donc ça m'embête ça m'embête vraiment en fait voilà et sinon sinon j'ai pas fait grand chose aujourd'hui j'ai passé une année mais déjà sur la route donc et après mal je vous avais dit que j'avais mon gâteau à faire d'ailleurs j'ai encore une bâté de nage à prendre que j'ai mis du linge à la vie mais du tout japon je vous explique pas le bordel de ce bordel on est parti à la ressource on est parti pendant une heure et demie quasiment c'est vrai que l'on fait de base de jour quand je vous ai montré la boîte que j'ai acheté la boîte angel et du coup en fait la bosse et 50 centimes pièce et sinon c'est les j'avais j'avais trouvé ça et de livre de foot donc 50 centimes pièces ça me faisait un euro donc du coup pour les deux mais au final on va dire si vous en prenez 10 et 2 euros donc pas du coup j'ai repris les livres et d'où un malgré que il faudrait que je me mette à lire quand même quand j'aurai le temps donc du coup j'ai passé du temps on a passé longtemps dans les livres le torna sur tous ces dix livres et après que je trouve les miens on a passé du temps et ensuite dans les vêtements en fait les caisses ils étaient pleines mais ils ont mis une affiche à mon avis il y a trop de personnes qui mettent par terre donc ils ont mis une affiche interdit de mettre les vêtements par terre mais une pièce qui débordait tout donc en fait vous pouvez même pas regarder dans le coup donc il ya un gars qui est venu me dit ça va je dis ben ça va mais je dis en fait on peut même pas regarder les vêtements c'est chiant parce que je dis on peut pas poser à une déposée sur les étagères de derrière et puis j'ai après vous remettrez trois places donc on s'est amusé à tout vider le bac pour tout regarder ensuite on a dû tout ranger du coup et à partir de cinq heures et demie ça ferme à six heures mais à partir de cinq heures et demie ils annoncent déjà qu'il faut se rapprocher des caisses pour sortir du magasin donc le temps que nous sommes partis à la ressourcerie le temps où nous sommes à la ressourcerie christophe m'a nettoyé l'aquarium à fond je vais vous montrer je vais mettre ma ganache à refroidir il a tout nettoyé il est tout nickel il est tout propre voilà il avait fait ça il avait fait ma petite vaisselle parce que j'avais pas ça dit grand chose mais j'avais quand même sali quelques bas ma casserole mon truc comme ça tout ça donc il avait déjà nettoyé ça je vais mettre je vais mettre ma ganache dans le plan pour dire que elle refroidit plus vite parce que dans la casserole elle va être très longue à refroidir les gens que c'est très loin refroidir quand même donc il ya des fois quand c'est long comme ça je j'attends que ça bien ça refroidit déjà un petit peu et après je la passe un petit peu au frigo en fait comme ça le refroidir un peu plus vite mais bon faut que je fasse attention sinon après ça fait une croûte sur le dessus donc on leur fait attention pour bien mélanger entre eux deux quand même la ganache est super bon ganache au chocolat chocolat au lait c'est trop bon du coup christophe vient de monter avec mail bah comme il a été monté le temps qu'on finisse de faire la vaisselle et mathieu et alexis était déjà monté les jeux dans leur chambre c'est pareil le temps que ma fille elle était là j'ai fait prendre la douche à mail je vais laver ses cheveux j'ai déjà fait des pensées tranquille il a la même dans la process et dans leur venant parce qu'elle est venue avec moi avec nous ramener sa marraine donc volo je voulais ferme à mes litières parce que demain c'est les poubelles par les poubelles ils passent mais c'est toi qui m'a déjà sorti la poubelle donc j'ai reprendre un autre sac ce qu'il faut que je fasse quand même les litières ouais donc l'histoire de mai je vais laisser refroidir du coup l'histoire de mes feuilles d'azim je vous jure ça m'énerve parce que je sais que je les ai rangé mais alors je sais pas et là j'ai tout retourné j'ai foutu le bordel j'ai foutu vraiment le bordel c'est pas possible je vais éteindre l'ordinateur voilà hop l'ordinateur est un lavé un coup j'ai foutu le bordel partout mais je suis sûr que j'ai en fait mes feuilles d'azim elle était dans un gros cahier rose où je notais mais enfin quelques recettes aussi et un j'ai retrouvé tous mes cahiers de recettes sauf celui de ça m'énerve je vous jure ça m'énerve parce que je suis sûre que je vais le retrouver mais quand j'en aurais plus un je suis là ne vous inquiétez pas je ne vous abandonne pas je prends un sac poubelle bon et après j'ai mes bouteilles de crème liquide à les jeter aussi je vais les jeter à remonter aussi je pense que le temps que la ganache prenne je pense qu'on va les pendres le linge le temps que je peux discuter un petit peu avec vous après je voulais simple ce vlog donc du coup vous avez vu hier que je vous ai mis à pour moi c'est aujourd'hui mais voilà pour vous s'il vous avez vu hier que je vous ai mis le retour de course en plus du blog parce qu'il était court je suis en train de faire tout le tour alors que j'aurais pu passer de l'autre côté et là comme le vlog l'homme je sais pas s'il va être très long non plus et très intéressant non plus donc je vais peut-être vous faire le montage de la vidéo dégustation comme je vous avais dit je vais voir ce que je sais que vous attendez cette vidéo le problème c'est que demain donc demain nous sommes samedi et j'ai pas grand chose de prévu non plus camille est invité du coup je vous avais dire est invité chez dada donc j'ai déjà les la conduire après midi mais j'ai même fait tellement foutu le bordel que je sais même plus que j'ai vu mon bac à l'épingle aller là bas donc à l'invité donc je vais aller à déposer dans l'après midi je sais pas encore si elle mange là bas au soir ou pas et sinon moi j'ai rien de prévu de spécial alors est-ce que je ne fais pas mes fameux placards parce qu'ils commencent vraiment à me gonfler parce que c'est trop il ya trop de choses dedans mais ça me saoule mais la plupart des choses dedans j'avais déjà trié en fait donc je vous jure ça serait que moi je vis tout maintenant pour retrouver mes feuilles parce que ça me saoule je j'ai pas pu les jeter je les ai pas jeter c'est pas possible et ça me suit parce que j'aurais bien voulu quand même dessiner le dinosaure pour le petit je ne sais pas du tout attendez deux minutes bon voilà j'ai fini de défendre le linge que j'avais la vie de travail et là j'ai déjà chez moi je apprendre comme ça parce que sinon son état un petit peu chiant avec le téléphone donc c'est charlie franchement je l'adore bon ça fait des années maintenant que je les donc vous d'un moment c'est sûr qu'il a commencé à prendre un coup voilà christophe lui m'a enlevé carrément les roulettes parce que ça tenait pas très bien on va dire avec les mais il est vraiment top je l'ai par contre ils vendent les mêmes celui vous voyez vous avez plusieurs fonctions comme ça moi juste j'utilise toujours deux d'un côté et un de l'autre tout temps comme ça d'un côté je mets vraiment les vêtements longs là un peu un peu moins et en bas toutes les affaires de mail et tout c'est plus court mais franchement il est génial après vous avez tous les trucs comme ça avec les avec les cintres tout ça et je l'adore en fait franchement j'adore et moi en fait parce que celui ci il le vend de genre aux champs tout ça apparemment c'est de la gnignote parce que je sais que j'avais mon belle soeur qui avait acheté le même je crois que c'est à hauchon la vidéo c'est la merde ça tient pas au machin moi je l'ai acheté à télé shopping j'ai payé plus cher certes il est top de chez toi franchement il viendrait à casser ils vendent encore le même à télé shopping je le rachète je vous jure moi je l'adore ce j'adore il est vraiment top on parle de tout et de rien si on vous parle de feuilles d'azim de ganache de linge le télé shopping alors ne pensez pas que quand je suis à côté du coup il fait il est super courant c'est juste moi qui est petit il n'est pas très ou non enfin il n'est pas très bon comment effet mais il n'est pas non plus fait pas de mettre de haut comme moi je suis petite moi c'est pour ça voilà j'espère en tout cas vous avez passé une bonne semaine du coup j'ai encore oublié de vous dire bon week-end donc pas bon dimanche samedi nous honnêtement du coup c'est cette première semaine de vacances à christophe on n'a pas trop vu passer on veut dire ouais ça passait vite quand même en fait mais bon tous les jours on a fait un peu quelque chose au final on est en train d'en parler c'était hier dans la voiture avec christophe et il est en train de me dire aujourd'hui ça faisait déjà une semaine qu'il était en congé mais au final c'est ce que je lui dis je dis du samedi on avait été au magasin que je vous avais dit le plus maïs stock le jeu parfois stand by me je sais jamais stand by me on avait fait aussi un inter sport ou clé du dimanche on avait été au labyrinthe à la cueillette du lundi on avait été vers les courses du mardi on avait nos deux rendez vous pour le technique à stock social du mercredi on est parti à pays d'aïsor du jeudi donc hier j'ai donné un coup de main à ma soeur et on était retourné à à leclerc et on a fait le tournage de la vidéo je vous ai dit et aujourd'hui ben j'avais mon gâteau à faire et en plus j'ai été récupéré ma soeur quand je vous ai dit à béthune et du coup on a quasiment enfin presque 40 minutes de route c'est ce que je vous dis on a mis quasiment une heure trente allers-retours donc voilà quoi voilà ça passe vite qu'est ce qu'il y a moi chérie ben j'ai dit je vais en boire un petit peu ah parce que je voulais rentrer salut je peux parler d'un point ben oui mais en moins fait juste que parler puis je fais mon linge en mouton ouais moi j'adore faire ça le linge t'aimes bien avoir linge ? ouais j'adore faire le linge tu veux mettre tes petites affaires ? oui mes petites affaires tu veux mettre au moins un linge ? tu peux donner l'épingle ? ouais oui oh pousse là attention sur ta tête quand tu te lèves pas attention sur ta tête faire mal ouais après je sais pas si bon j'en parle quand même parce que je fais ce que je veux dans mes vidéos clairement je sais pas si vous avez vu que j'avais eu un commentaire d'ailleurs je vais toujours pas supprimer en fait cette personne ne dit rien de méchant mais on va dire que cette personne dans son long commentaire je sais pas si vous l'avez vu elle dit beaucoup de choses vraies mais moi ce qui me plaît pas dans son commentaire c'est en me disant que j'ai quand j'ai quand bloqué les je devrais bloquer les commentaires pour plus du tout dans ces colloques voir de commentaires méchants plutôt que d'avoir des comment il a écrit ça ? des débilités de commentaires même gentils enfin pour moi des commentaires gentils du coup ça fait toujours plaisir en fait donc je vois pas pourquoi je vais bloquer les commentaires juste pour une ou deux personnes idiotes et qu'après ben que si je m'expose sur les réseaux sociaux ben forcément tout le monde peut me regarder donc tout le monde a le droit de commenter je suis d'accord avec ça mais en fait ce que avec quoi je suis pas d'accord c'est juste que oui je m'expose sur les réseaux sociaux forcément donc tout le monde a le droit de me regarder tout le monde a le droit de donner son point de vue ok mais la méchanceté en fait pour moi ça sert à rien donc si c'est pour venir me critiquer bah vous ne regardez pas tout simplement vous allez voir ailleurs s'il ya quelqu'un d'autre qui vous intéresse plus parce que moi personnellement je regarde beaucoup beaucoup de vidéos youtube je suis déjà tombé sur des vidéos des personnes assez même assez simple qu'ils font des blogs mais ça m'intéresse pas ça j'accroche pas ou il ya des choses qui font qu'ils ne me plaisent pas non plus mais jamais je me permettrai d'aller critiquer cette personne jamais je me permettrai d'être méchant avec ces personnes moi c'est simplement mon point de vue en fait je suis pas quelqu'un de méchante et je vous je vous demande juste c'est du respect moi je fais ça parce que ça me fait du bien ça me ça me plaît je vois là ça me fait beaucoup de bien même au moral tout ça en plus grâce à youtube je rencontre des personnes au top vraiment il y en a beaucoup c'est sûr que je vais pas rester focaliser on va dire sur une ou deux personnes comme ça mais ce que je veux dire c'est que si c'est si mes vidéos ne vous plaisent pas si ma maison ne vous plaît pas si ma façon de vivre ne vous plaît pas regardez pas allez voir ailleurs parce que dans ces cas là ça devient que de la curiosité et de la méchanceté donc ça sert à rien voilà pourquoi j'en parle quand même parce que c'est ça qui m'énerve c'est ça que je ne comprends pas chez les gens les personnes sont jaloux les personnes sont toujours en train de critiquer mais regardez vous regardez chez vous et eux qui laissez nous tranquille en fait je fais ça par plaisir j'ai pas envie en fait qu'on vienne me casser derrière ou me dire ouais t'es comme ça tu es comme ça mais je fais ce que je veux et de toute façon c'est pas parce que j'aurai des commentaires en me disant ouais nana nana que je vais changer ma vie en fait pas du tout clairement je changerai personne donc voilà c'est pas pour eux c'est un coup de gueule rien du tout c'est juste pour dire que cette personne a la raison dans le sens où je m'expose comme elle dit sur les réseaux sociaux tout ça donc j'accepte que tout le monde puisse me regarder j'accepte que chacun peut donner son point de vue ça je suis d'accord il ya des personnes qui vont pas être d'accord avec moi sur certaines choses ou quoi mais vous pouvez le dire gentiment en fait mais l'os la façon du message c'est parce que voilà je voulais pas laisser le message j'ai la capture d'écran je voulais pas laisser le message mais je suis désolé à écrire c'est crâche et toi ta gosse à deux heures du matin votre langage à vous et vos enfants machin c'est pas c'est irrespectueux en fait de parler comme ça parce que les volants de quoi je me mets peut-être cette personne n'allait pas mieux en fait nous les peut-être elle fait des choses qui n'est pas bien non plus donc on vient pas critiquer si je me plaît pas comme je dis vous regardez pas c'est tout en fait c'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que tout le monde est obligé de me regarder de me suivre ou de ou de commenter moi je comprends pas les gens qui se sentent obligés de commenter parce qu'on est sur les réseaux sociaux maintenant vous regardez tout simplement pas la vidéo voilà c'est vrai c'est pour moi c'est moi c'est j'ai dit il ya des personnes qui me plaisent pas ou des personnes qui m'énervent mais t'as pas mieux comme il faut il ya des personnes qui vont m'énerver clairement parce que j'aime pas non parce que j'aime pas leur façon non plus je sais parce que j'aime pas leur façon de vivre ou de faire non plus mais c'est leur problème c'est pas le mien c'est leur vie c'est pas la mienne donc jamais je me permettais d'aller dire quelque chose mais après vous savez c'est facile derrière un écran de venir critiquer les gens il y en a beaucoup qui le disent derrière l'écran c'est facile on se sent fort on se sent intelligent tout ça moi je dis toujours que quand on a quelque chose à dire à quelqu'un faut le dire en face bon après on peut pas toujours être en train de tout le monde mais c'est facile de critiquer ou non passer votre humain fait autre chose allez passer le balai puis comme ça ça vous passera le temps et mais après vous savez vous inquiétez pas dans la vie voilà la vie de tous les jours même dans la propre famille c'est la même chose les gens sont jaloux méchants vous inquiétez pas j'en connais j'en connais beaucoup je ne citerai personne mais j'en connais beaucoup vous savez des gens qui sont jaloux qui vont venir à qui vont parler en arrière et puis qu'en face ils vont bien vous parler alors qu'en arrière de vous ça vous casse dans tous les sens c'est jaloux sur votre façon d'être et de façon de vivre et en plus en plus dès qu'ils peuvent vous blesser vous blesser avec un grand sourire vous savez ces personnes là je sais de qui je parle et puis honnêtement la vie elle est la vie elle est courte pour se faire chier avec des gens comme ça et surtout pour s'embêter avec des histoires parce que les histoires la plupart du temps plus c'est complètement bête c'est des histoires qui qui n'ont aucun sens et du coup la vie elle est trop courte en fait pour ça pour se prendre la tête pour des conneries donc on arrête tous de se prendre la tête il faut voilà on peut pas aimer tout le monde je suis d'accord mais comme je vous ai dit si on n'aime pas quelqu'un bon on l'ignore tout simplement en fait on vient pas essayer de lui faire du mal ou de la critiquer ou d'être jaloux enfin bon ça sert à rien mais voilà on a qu'une vie la vie elle peut être tellement courte il faut profiter rire et heureux tous ensemble en fait je sais très bien qu'on n'est pas dans le monde des bisounours mais je trouve ça dommage en fait je trouve ça vraiment dommage d'être comme ça mais bon c'est comme ça que vous voulez vous je suis sûre que j'aurais peut-être encore des commentaires la vie est belle il fait du soleil moi le principal c'est que je suis heureuse avec mon mari avec mes enfants avec mes animaux avec mes abonnés qui sont juste géniaux et encore pour moi c'est même quand vous n'êtes pas vraiment des abonnés vous êtes des amis là pour la plupart même si on se connaît pas vous voyez personnellement mais il y en a beaucoup je ne peux pas dire des amis parce que c'est vrai que voilà on se connaît pas on n'est pas mais c'est quand même des amis des amis du youtube voilà vous êtes mes amis vous êtes des amis pour la plupart vous êtes vraiment des amis vous êtes de plus en plus et ça fait ça fait trop plaisir trop trop plaisir pour maman oui c'est pas pour moi pourquoi mon coeur moi j'ai dit je veux plus aider maman et aussi je veux faire un chouette c'est pas quoi faire maman et les merdeuses là les chipis font encore le bordel vous aimez bien quand je suis en vidéo et stella laisse là voilà bon écoutez ce sera un vlog blabla pour celles qui aiment m'écouter maman elle a voulu faire croire que stella l'embête c'est pas vrai c'est une chippie c'est une chippie bon voilà écoutez je vais vous laisser pour ce blog blabla c'est pour ça que je pense que je vais peut-être vous mettre quand même comme je vous ai dit la vidéo dégustation même temps moi vous aurez une bonne vidéo moi c'est une bonne vidéo je pense je n'ai même pas encore regardé je vous l'ai dit j'ai même pas regardé mais j'ai j'ai toujours pas regardé en fait il faut que je regarde ce que ça donne je pense que je risque de rigoler toute seule aussi en voyant nos têtes parce que comme je vous ai dit on l'a fait les yeux bandés donc nos réactions en fait c'est ça que je veux je suis pressé quand même de voir mes réactions parce qu'il ya des fois de rigoler en entendant déjà juste famille et et moi j'ai failli bon j'ai failli vouloir deux fois je crois vraiment oui mais laisse là j'ai pas fait exprès machin semblant que d'avoir envie de vous dire quoi j'avais vraiment des hauts de coeur en fait j'ai vraiment cru que j'allais j'allais bon pour vous dire après je suis quand même assez sensible au mois du du côté l'eau c'est un truc qui me plaît pas non pour vous dire que je suis tellement devenu sensible avant j'étais pas du tout maintenant je risque d'avoir des hauts de coeur en fait un peu pour rien je crois que je voulais déjà dit désolé si je me répète mais pour vous dire que je suis tellement devenu sensible que une fois en regardant pékin express vous savez ils mangent toujours les trucs bizarres les tous des trucs bizarres et tout et en fait on est on venait de finir de manger on venait de finir de manger puis on regarde pékin express et où il arrive il arrive l'épreuve là donc ils ont commencé à manger leurs trucs là des jeux je sais pas quoi c'était j'avais des hauts de coeur et en fait je regardais quand même mais j'avais des hauts de coeur et je suis partie en courant aux toilettes et j'ai vomi tout mon retour mais christophe il était même mort de rigue il me dit mais t'es sérieuse tu as été vomir c'est pas toi qui l'a mangé mais je vous jure tout le monde et j'ai vomi tout mon repos juste en regardant pékin à la télé c'est horrible mais bon je suis devenu sensible qu'est ce que vous voulez moi je vais vous laisser du coup vous aurez avec moi tout le temps que je prends mon linge moi je vais aller regarder déjà si ma ganache elle a refroidi et comme ça après je vais pouvoir poser ma ganache sur mon gâteau la laisser bien au frais toute cette nuit et ça va me travailler pour la déco mais bon on va voir ça demain du coup parce que là j'ai pas de solution clairement et voilà non par contre vous commencez paul alexi je vous jure c'est pas possible après tous les enfants sont pareils il n'y a pas qu'il y ait un contraire chez les autres c'est pas c'est pas mieux non plus mais je vous jure on voit qu'ils sont toujours dans la même maison du coup ils sont toujours en train de chamailler c'est là tu la laisse tranquille même les animaux se battent vive les frères et soeurs moi du coup je vous disais je vais vous laisser pour ce blog j'espère quand même qu'il vous aura plu que ces petits moments avec nous vous auront plu n'hésitez pas surtout si vous avez des conseils ou des choses qui ne vont pas et que vous aimeriez alors que je change voilà j'ai fait des copies j'ai pété carrément j'ai pété carrément ma barre ça me saoule pour rester zen après les animaux les enfants c'est mon âge je vous laisse je vais essayer de vous mettre ça sans m'énerver de trop je vous fais des groupes je suis en train de vous dire que si vous avez des conseils ou des choses qui ne vous plaisent pas et tout n'hésitez pas à le mettre le temps que ça reste gentil ça ne me dérange pas je vous fais des gros bisous je vous dis à demain bonne nuit à tous je vous dis à demain